Bonjour mes petits camarades, aujourd'hui nous sommes le mardi 27 août 2019 et je suis parti au terme d'Hivermont donc c'est au dessus de fumée il y a une montée sur à peu près 1 km assez sévère et puis me voici au point de vue donc voilà un très joli très beau paysage bien évidemment à bientôt bon en fait on a un joli sentier de randonnée donc balisé en jaune à travers bois c'est très joli et ça permet d'avoir accès à plusieurs points de vue des vues différentes sur fumée sur la meuse sur ebb voilà voilà le fameux terne de d'Hivermont donc avec sa table d'orientation et on peut constater dessus que l'altitude est ici à 261 mètres c'est quand même pas mal voilà voilà en partant du terne de d'Hivermont on a plusieurs sentiers donc on a un rouge de 7 km un bleu de 10 km un orange de 15 km et un jaune de 20 km il y a de quoi faire il y a de quoi s'amuser là voilà et ben ce sera à vous d'entamer le sentier que vous voulez et puis de découvrir ce que vous avez envie de voir à bientôt et ben vous avez une chance phénoménale en ce mardi 27 août 2019 parce que j'ai décidé de faire un second circuit donc là je me dirige je suis d'ailleurs déjà un petit lieu dit qui s'appelle l'abbaye donc il y avait une abbaye autrefois il ne reste plus qu'une petite chapelle et une fontaine voilà voilà donc l'abbaye commune de les mesures c'est l'abbaye qui a été construite en 1220 pour accueillir des filles de l'ordre de cito et puis ça a été ici notre dame de la consolation et puis tout a été détruit au moment de la révolution et les pieds ont même été revendus donc il subsiste juste cette petite chapelle elle fut rénovée en 1863 précise ce document voilà bon ben voilà en plus des 14 kilomètres que j'ai fait les retours à d'hivermont je fais normalement là un circuit vers les dômes de meuse à partir de cette petite chapelle ex abbaye donc à trois kilomètres six voilà aller retour ce sera sympa ce qui est très agréable dans cette promenade là donc vers les dames de meuse c'est que la majorité de la promenade est en sous bois donc quand même il fait 38 degrés dehors aujourd'hui très très chaud donc voilà là je suis au frais et c'est très bien on poursuit alors j'arrive à une clôture électrique on me dit de prendre l'escalier alors voilà si je veux poursuivre mon chemin c'est la seule solution donc c'est pas ils ont mis cette clôture certainement pour empêcher les gibiers de passer de ce côté ci un bon bah ça c'est l'idéal pour les sangliers je dois les traces visiblement une bonne petite mare le soir un bon bain de boue et puis ils sont contents les copains il est les pauvres sangliers puis autres gibiers d'ailleurs sont pour la fête ici il ya des postes partout des postes de chasseurs partout là tout le long du chemin voilà chemin d'ailleurs dont on ne voit pas le bout parce que ça fait déjà deux heures que je marche j'ai toujours pas vu les dames de meuse j'ai dû me tromper quelque part à mon avis bon je vais aller un peu jusqu'au bout voir mais il a la chasse c'est beaucoup plus facile quand on donne à manger aux gibiers il ya plus côté sauvage 1 de la chasse pour manger c'est la chasse pour la chasse maintenant ça fait deux heures et demie que je marche toujours pour trouver les dames de meuse alors oui je me suis trompé enfin je me suis trompé plus précisément il n'y a plus d'indication à partir du fameux escalier en ferraille là donc c'est un peu au petit bonheur la chance j'aurais dû prendre une carte hygiène on verra ça la prochaine fois enfin voilà je retourne parce que 2h30 marche pour 3,6 km c'est pas génial quand même je crois que j'ai fait plus que ça allez ciao au revoir et bien me voici revenu à mon point de départ à cette fameuse chapelle donc voilà j'ai fait quand même une belle balade même si je ne suis pas allé aux dames de meuse j'avais déjà fait le circuit d'ailleurs en passant par les fours mais bon je regarderai ma carte le prochain coup et puis je pense qu'il faut suivre la clôture mais il n'y a plus d'indication après ce fameux pont d'ailleurs enfin ce fameux pont oui ces fameuses marches qu'il faut monter à travers bois pour franchir la clôture voilà bon bah j'ai plus qu'à boire un petit coup parce que j'ai soif bonheur ça va faire du bien on va faire du bien comme disait mon petit papa c'est meilleur qu'un coup de pied au cul bon allez fin de cette journée là bas on a fait deux de bons circuits quand même des belles découvertes et puis c'est sympa je suis en en pleine nature et là précisément en plein bois voilà je suis un peu déçu là sur les chasseurs les chasseurs de cet endroit là parce que l'endroit visiblement est complètement clou il ya une barrière tout autour une barrière sur électrique d'ailleurs et puis à l'intérieur bas il ya des manches joueurs alors partant de là c'est un peu facile d'aller à la chasse c'est pas c'est plus la chasse traditionnelle je veux dire c'est c'est plus chasser pour manger c'est chasser pour tuer pour moi je trouve ça dommage alors heureusement que tous les chasseurs n'ont pas cette mentalité mais bon je dirais pas les suivre allez à la prochaine et puis le temps de rentrer de monter mon petit film de prendre la douche etc voilà l'heure est déjà bien avancée d'ailleurs bon j'ai pas pris ma montre je sais pas quelle heure il est quand je suis arrivé ici il était 14h donc on voit bien autour de 17h 17h30 allez à bientôt et puis bonne soirée au revoir 1